Bonjour, Bruno Marshall. Alors, Mental Coach à Montpellier, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que si vous êtes dans la région de Montpellier, on peut se voir face à face, sinon c'est par Skype, par téléphone, vous avez pour vous offrir un coaching pour Noël ou autre, dessous, là, dans les commentaires, dans la description, comment ça se passe, et vous avez même pour faire, pour commander des fichiers de neurohypnose, aujourd'hui, cette vidéo, pour vous expliquer quelque chose que vous ne verrez pas ailleurs, puisque c'est le fruit de mes réflexions depuis maintenant 1999 que je travaille avec des couples qui vont mal et qui ensuite vont mieux, en tout cas, je l'espère, la plupart du temps, ce qui se passe, qu'est-ce qui va faire qu'au début ça se passe bien et puis que de plus en plus ça peut aller mal ? Alors, mon fonctionnement, ma théorie, etc., c'est une des choses que j'ai vues depuis 1999, c'est associer la rencontre au phénomène, ou à la théorie, comme vous voulez, de subpersonnalité. Alors, qu'est-ce que c'est la subpersonnalité ? On en parle depuis les Grecs anciens. Jung, Carl Gustav Jung en a parlé, il a appelé ça les archétypes. Dans les années 80, d'autres auteurs comme Al Stone et sa femme ont travaillé sur cette notion de subpersonnalité, puis des neurologues, pardon, comme Benjamin Libé, etc., etc. Donc, qu'est-ce que c'est ces subpersonnalités ? C'est des différentes personnalités que l'on a en nous. Et en fonction de blessures ou d'actions, on ne va pas avoir les mêmes qui vont être mis en action. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, simplement, par exemple, lorsque je vais faire une rencontre, je suis célibataire, je vais avoir une de mes subpersonnalités qui va s'éveiller et qui va prendre le pas sur les autres. Alors, je vous explique comment ça fonctionne. Par exemple, dans une rencontre, c'est ma subpersonnalité qui n'est pas nourrie, qui est liée à la protection. J'ai besoin de me sentir protégé, notamment si je suis une femme ou un homme d'ailleurs. Et donc, je veux rechercher quelqu'un qui me protège. Donc, une fois que j'ai trouvé cette personne qui me protège, cette personnalité, cette subpersonnalité, elle est contente. Elle ne gîme plus, elle n'a plus faim, elle va s'endormir et me laisser tranquille. C'est bon, je me sens protégé. Et là, va intervenir, du coup, comme je suis bien dans un cocon protégé, une autre subpersonnalité qui peut être celle libre, celle qui demande la liberté, et qui dit, là, je ne suis pas du tout nourri parce que là, je suis bien protégé, mais je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas sortir avec mes amis, avec mes copines le samedi. Je ne peux pas faire ce que je veux. Et donc, cette subpersonnalité n'est pas nourrie. Donc, on va reprocher à l'autre de ne pas être assez libre. Et imaginons que l'autre comprenne et qui dise, mais oui, mon chéri, ma chérie, va t'amuser avec tes copines le samedi après-midi, le samedi soir, c'est bien normal, on n'a qu'une vie, etc. Donc, hop, c'est bon, cette subpersonnalité va être nourrie. Et puis, une troisième va arriver, ça va être peut-être celle de l'attention, en disant, mon chéri, il n'est pas attentionné, c'est-à-dire qu'il me laisse sortir, mais peut-être qu'il s'en fout et que lui fait autre chose, etc. Donc, je ne me sens plus attentionné, la subpersonnalité qui a besoin de ça crie famine, et on va encore reprocher quelque chose à l'autre, etc. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, comme on ne travaille pas à nourrir soi-même ces subpersonnalités, par un travail personnel, etc., on va demander à l'autre de le faire, mais c'est toujours une catastrophe, à moins d'avoir un ou une chérie extraordinaire qui comprenne bien ces notions de psychologie, qui vous apportent en permanence ce que vous avez besoin pour calmer les blessures ou les subpersonnalités, eh bien, on reproche à l'autre de ne pas amener ce que l'on veut, pardon. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'au bout d'un moment, si mes subpersonnalités ne sont plus nourries, ou qu'on nourrit une et puis qu'il y en a une autre, etc., on va dire, finalement, ça ne va pas avec lui ou avec elle, je me sens mal, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas mieux qu'avant. Là, je vous fais référence aussi au fonctionnement du ressort hédoniste, c'est-à-dire qu'on a tous un niveau de bonheur qui est là. Si je me mets en couple, eh bien, je vais avoir beaucoup de bonheur, c'est la ligne de miel, et puis petit à petit, zut, tchac, ça revient jusqu'au niveau de bonheur initial, on me dit, finalement, je suis aussi bien seul qu'avec lui ou elle. Donc, je vous explique dans une vidéo comment ça fonctionne pour ralentir le fait de revenir au bonheur initial. Au contraire, si j'ai un grand malheur, je prends une grande claque, clac, moment de douleur intense, et puis petit à petit, zut, zut, ça revient. Et là, je vous dis dans une autre vidéo comment, tac, revenir plus rapidement. Donc, si finalement, je m'aperçois, au bout d'un certain temps, que je me sens mal parce qu'une autre des subpersonnalités n'a pas été nourrie, que mon chéri ou ma chérie m'en a nourri d'autres, mais je me sens toujours mal, donc je vais quitter la personne, et je vais essayer de retrouver quelqu'un qui va mieux avec moi, ou pas d'ailleurs, ou me retrouver seul. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que c'est pareil, c'est la petite subpersonnalité initiale, je crois que j'ai dit celle de la protection, mais peu importe, qui va y rejémir en disant, aïe, 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 je ne suis plus aimé, je ne suis plus protégé, trouvons-moi quelqu'un. Et hop, là, je retrouve quelqu'un qui va me protéger. Et le cycle recommence. Les psys appellent ça souvent un schéma de répétition général, un schéma, on répète toujours le même schéma, il ne sait pas trop pourquoi, moi je vous l'explique, c'est un phénomène de subpersonnalité, et il faut nourrir la deuxième, la troisième, etc. Et au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas, et on se resépare, etc. Sauf si, effectivement, on apprend à nourrir nos subpersonnalités. Voilà, donc cette vidéo, elle est unique sur Internet, forcément, d'ailleurs comme toutes les vidéos, mais ce concept de subpersonnalité et de pourquoi les couples fonctionnent ou pas, et comment travailler sur ces subpersonnalités, ça je vous l'explique en coaching, est assez novatrice, et je me suis aversé depuis le 1799, et ce n'est que le fruit de mon expérience, ce ne sont pas des théories que l'on lit ailleurs, c'est très bien les théories, je vous donne juste mes expériences, les théories, vous les trouvez ailleurs, et c'est très bien fait, comme ça. Voilà, donc en coaching, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on trouve la personnalité, la subpersonnalité que vous avez à nourrir vous, ou celle de votre chéri, ou celle de votre chéri, on comprend, je vous explique, je vous donne des méthodes pour nourrir vos subpersonnalités, ou celle de votre chéri, et généralement, ça rentre dans l'ordre assez rapidement. Voilà, donc si vous avez aimé, si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, tac, vous mettez un pouce en l'air, c'est très important, c'est pour que YouTube puisse proposer cette vidéo à d'autres, vous pouvez ici proposer, voir d'autres vidéos, vous abonner là, etc., etc. Posez vos questions sous cette vidéo, et j'y réponds, et puis pour vous offrir un coaching, on peut se faire plaisir de temps en temps, c'est sous cette vidéo, en commentaire. Voilà, c'était Bruno Marshall qui vous dit à très bientôt.